Musique Vous voyez autour de l'Europe, il se pose la question comment c'est fait un PEP qui reflite une augmentation de salaire. Mais il faut voir dans quelles conditions c'est demandé. Par exemple, moi je suis dans une boîte, je suis un petit patron, les gens viennent chercher du travail et les prestations de salaire, je vois qu'il existe les 4 000 francs que l'État a eu comme la loi demande. Mais je dis pas de travail, ça veut pas vous payer. J'engage que les gens qui acceptent ce qu'ils aient peu payé. Si c'est quelque chose de très compliqué parce que même si ça passe, les résultats vont être les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on passe une crise d'Europe, n'importe quel patron va vouloir engager, c'est lui qui a accepté les prix les moins faibles, moins forts, vous voyez. Et les 4 000 francs, ben, si les patrons, il va y avoir des rares patrons qui vont vouloir le payer, même si ça passe. Parce qu'on est dans une crise, tout autour de l'Europe, tous les pays qui viennent ici, ils peuvent travailler pour tous les gens qui viennent ici pour 1 000 francs, pour 2 000 francs, pour 3 000 francs. Alors si vous, vous venez réclamer votre 4 000 francs avec les patrons comme la loi demande, ils vous disent qu'il n'y a pas de travail. Personnellement, moi j'avais voté contre le salaire minimum à 4 000 francs, tout simplement parce que le montant était trop élevé et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent. Et en tant que jeune, quand on commence un premier emploi, un salaire de 4 000 francs, ça peut souvent être un point négatif pour un patron. Et je pense que ça aurait empêché l'embauche de beaucoup de jeunes. Donc, j'ai voté non en espérant que ça n'allait pas pénaliser les plus jeunes et les moins formés. Moi, j'ai voté, mais j'ai attendu quand même les patrons qui ne s'étaient pas d'accord de donner le salaire à 4 000 francs. Tous les gens craignent qu'ils n'arrivent pas et puis les gens se trouvent au chômage. Ça, j'ai compris aussi pourquoi. Alors, c'est pour ça, je pense que les gens, ils ont eu peur, le peuple. Si on les fait comprendre qu'après, ils risquent leur place, c'est normal que les gens, ils sont votés non. Moi, je trouve que c'est vraiment une question difficile et je ne suis pas sûr de la décision que j'aurais prise si j'avais été capable de voter, parce que je suis allemand et je n'ai donc pas le droit de voter. Moi, je pense que j'aurais plutôt voté non. Parce que d'un côté, je trouve que 4 000 francs, c'est vraiment pas beaucoup pour vivre en Suisse, surtout quand on en a une famille. Mais de l'autre côté, je trouve que ce n'est pas aux politiciens, aux lois de déterminer un salaire minimum comme ça. Les entreprises et les salariés en Suisse devraient trouver une autre solution. Je pense que toute la population devrait se lever pour voter oui, quoi. Parce que ce n'est pas logique. Il y a des femmes comme moi qui ne travaillent pas parce que j'élève deux gamins. Donc, franchement, un salaire minimum de 4 000 francs, si on compte les allocations aussi des enfants, ça peut être juste, quoi. Parce qu'on reçoit très peu, donc du coup, c'est normal que tout le monde est en poursuite et endetté. Je pense que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent vraiment en dessous du salaire, déjà minimum pour vivre à Genève. Je pensais que 4 000, ce serait une bonne idée pour remettre à niveau un peu ces personnes qui doivent beaucoup ramer pour arriver jusqu'à la fin du mois. Moi, j'ai longtemps hésité à voter. Enfin, je ne savais pas pendant longtemps si je voulais voter oui ou non. Et finalement, je pense que c'est quand même bien que les gens aient un salaire qui n'est pas trop différent du salaire de la plupart des gens. Et je pense que c'est quand même un peu dommage, même si je pense que beaucoup de gens ont pris cette décision parce qu'ils pensaient que c'était mieux pour l'économie en général. Merci.